Chaque instant de chaque jour qui passe En Jésus je puis me confier Cet amour que jamais rien ne lasse Me soutient, c'est me dignifier Et son cœur si patient, si tendre Ses pouvoirs ont besoin de ma foi À lui seul j'ai appris à m'attendre Et je sais qu'il s'occupe de moi Bonjour, je suis Éric Babef, membre du corps pastoral de l'église libre accès à l'île de la Réunion. Les anciens du corps pastoral et moi-même nous tenons à saluer d'une manière toute particulière les membres de l'église libre accès. Bien sûr, nous aurions préféré les uns et les autres nous retrouver physiquement dans notre lieu de culte habituel mais cela n'étant pas possible, il a fallu s'adapter pour vivre notre foi différemment. Au-delà des membres de l'église libre accès, nous saluons également toutes celles et ceux qui vont suivre ce programme un peu spécial. Permettez-moi de vous informer de son contenu. Ce que nous vous proposons, c'est que tous, là où nous nous trouvons, et je ne pense pas me tromper en disant que nous sommes à notre domicile, nous vous proposons d'unir nos cœurs et d'adorer Dieu. Nous le ferons de la façon suivante. Dans un court instant, nous pourrons louer le Seigneur au travers d'un chant que, je l'espère, vous connaissez tous. S'il ne vous est pas possible de chanter, écoutez avec dévotion. Ce qui compte, c'est que nous offrions ce chant au Seigneur comme un sacrifice d'action de grâce. Ensuite, je partagerai avec vous un message biblique, car c'est un moment essentiel de notre temps d'adoration. À l'issue de ce message, je vous inviterai à manger le pain et à boire la coupe de communion, parce que la scène ou la table du Seigneur est aussi un moment très important du culte chrétien. Alors, entre le partage biblique et la scène, la diffusion d'un chant vous permettra de préparer le pain et la coupe. Que vous soyez seul ou plusieurs, il suffit de prévoir du pain et du jus de raisin, ou quelque chose d'équivalent, que ce soit une biscotte, un biscuit ou éventuellement du vin à la place du jus de raisin. J'espère qu'il sera possible de communier au même moment, quand bien même nous ne sommes pas dans le même lieu. Mais je crois qu'il est important de commencer ce moment par la prière, là où vous vous trouvez. Voulez-vous fermer vos yeux et diriger votre attention vers Dieu ? Et dans votre cœur, joignez-vous à moi pour cette prière, après quoi nous chanterons. Père, nous te rendons grâce pour cette occasion exceptionnelle que nous avons de pouvoir nous retrouver autour de ta présence. Même si nous sommes dans des lieux différents, séparés physiquement, nous sommes unis de cœur et nous savons que tu te tiens là à nos côtés avec chacun d'entre nous. Seigneur, merci d'être là. Nous sommes réellement unis autour de ta personne, mais pas seulement cela, nous sommes unis autour de ta parole. Et ce soir, nous voulons l'ouvrir et nous voulons que cette parole nous aide dans notre réflexion, qu'elle nous aide à obtenir les réponses aux nombreuses questions que nous nous posons devant cette situation tellement dramatique. Alors oui, Seigneur, ce soir, nous te prions pour que tu nous conduises, que tu nous parles. Nous te prions pour que tu nous fortifies, que tu nous consoles, que tu nous fasses du bien. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Alors oui, je te prie, conduis ce moment que nous passons sous tes saints regards. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, un son de paix. C'est ce que mon cœur désire, soit glorifié, car tu es ma sainte auté. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, un son de paix. C'est ce que mon cœur désire, soit glorifié, car tu es ma sainte auté. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous nous rejoignez en cours de route, soyez les bienvenus à ce culte virtuel de Libre Accès. Je suis Éric Babef et j'ai le privilège de partager avec vous à partir de la parole de Dieu. J'ai intitulé ce partage à cœur ouvert, car c'est bien ainsi que je voudrais m'adresser à vous aujourd'hui. Voyez-vous, ce que nous sommes en train de vivre est si soudain, si inédit, qu'il m'a semblé plus juste de partager avec vous certaines réflexions personnelles. Si l'on m'avait dit il n'y a qu'un jour de cela que je m'adresserais à vous de cette façon, j'aurais été le premier étonné. Mais comme vous avez pu le constater, les choses ont très vite évolué et réaménager notre communication était une nécessité incontournable pour garder un lien fraternel. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en mesure de le faire grâce aux moyens modernes de communication. C'est vraiment mon cœur que je veux ouvrir devant vous ce soir. C'est un cœur de pasteur, bien sûr, mais c'est avant tout un cœur d'homme. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour la franchise avec laquelle je vais m'exprimer devant vous aujourd'hui, car je vais vous parler sans masque. Voyez-vous, cette semaine a été difficile. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle a été. Je l'ai trouvée très déconcertante, très anxiogène. J'avais l'impression d'avoir perdu mes repères, car les changements ont été très brutaux. J'ai passé la première partie de la semaine dans une sorte de vide. Bien sûr, je me suis tenu informé de tout ce qui se passait, mais pour vous dire la vérité, je n'avais envie de rien faire, mais vraiment rien. Habituellement, je suis au taquet dès le lundi matin, à partir de 5h30, prêt à me lancer dans mon travail d'enseignement de la Bible, qui est une activité prenante et qui exige une grande discipline. Mais là, rien. C'était le point mort. Je n'avais plus de perspective, je n'avais plus de motivation, je n'avais plus d'envie. À la place, je ressentais un grand vide. Un vide qui donne l'impression qu'il n'y a plus rien d'important, que tout vole en éclats. J'avais l'impression que c'était la fin d'un monde. Non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, pour reprendre l'expression d'un collègue de notre équipe pastorale qui a récemment prêché sur le sujet. J'avais l'impression que plus rien ne sera jamais pareil. Ma question était alors et maintenant, on fait quoi ? Et surtout, comment on le fait ? Heureusement, heureusement. Il y a cette parole de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8. L'apôtre Paul déclare, Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Vous savez, le Seigneur s'est fortifié ceux qui tombent en défaillance face à la détresse. C'est-à-dire qu'il peut infuser une nouvelle dose d'énergie lorsque celle-ci est en pénurie. Avez-vous besoin de cette énergie pour continuer d'avancer ? Eh bien, je suis heureux de vous dire que le Seigneur veut vous la donner. Il m'a donné celle dont j'avais besoin pour que je puisse m'adresser à vous ce soir. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne suis plus inquiet ? Que je ne suis plus préoccupé ? Absolument pas. La préoccupation et l'inquiétude sont toujours là. Comment ne pas être inquiet devant l'ampleur de la situation ? Si quelqu'un prétend ce soir qu'il n'y a aucune peur en lui face à cette pandémie, eh bien, il y a deux choses l'une. Ou il est inconscient, ou il est présomptueux. Je vous ai dit que je serai franc et que l'homme que je suis vous parlera sans masque. Alors, je tiens à le dire, je ressens de la peur. Oui, j'ai peur. Peur de ce qui peut arriver, peur de ce qui va arriver. Pas vous ? Bien sûr, j'aurais pu m'adresser à vous en me cachant sous un vernis triomphaliste du style « Alléluia, nous ne craignons rien, Dieu est de notre côté, rien ne peut nous arriver ». Et puis, dans la foulée, vous citez le psaume 91. Mais je ne le ferai pas. Parce que ce serait mentir. Si je regarde les choses en face, il y a de quoi avoir peur. Et je la sens, cette peur. Et devant la prise de conscience de cette peur, devant la présence de cette peur que je ressens, j'ai culpabilisé et j'ai avoué au Seigneur que j'ai prouvé de la peur. Alors que je sais pertinemment que dans l'Évangile, Jésus dit à plusieurs reprises de ne pas avoir peur. Comme par exemple, dans Marc chapitre 5, verset 36, « Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement ». Dans Matthieu chapitre 14, verset 27, il est dit, « Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Alors oui, Jésus nous exhorte à ne pas avoir peur. Mais si nous sommes honnêtes, si nous sommes francs, si nous ôtons les masques, nous sommes obligés de reconnaître que cette situation est quand même effrayante. Alors, en priant et en réfléchissant à cette peur que je ressens, une pensée s'est imposée à moi et je vous la livre, dans l'espoir que cela vous aidera également si comme moi vous ressentez de la peur. Et voici cette pensée. Nous ne devons pas avoir peur de la peur. Je répète, nous ne devons pas avoir peur de la peur, car nous pouvons choisir où diriger cette peur. En d'autres termes, la peur, c'est un sentiment humain, au même titre que l'inquiétude et les soucis. Par exemple, le grand apôtre Paul, celui qui a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien », eh bien c'est le même qui a confessé dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 28, « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises ». Alors d'un côté, il dit, « Ne vous inquiétez de rien, n'ayez pas peur, ne vous faites aucun souci ». Et puis d'un autre côté, il confesse, « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises ». Si le grand apôtre Paul avait peur et se faisait du souci, eh bien à combien plus forte raison, vous et moi, nous avons le droit d'avoir peur et de nous faire du souci. Alors oui, je le répète, au même titre que l'inquiétude et les soucis, « La peur est un réflexe humain ». Il ne faut pas la nier. Il faut la canaliser. Il faut l'orienter. Il faut la diriger comme Dieu nous le demande. Tout d'abord, ne pas avoir peur ne veut pas dire que nous éviterons la souffrance. Certains croient que s'ils surmontent leur peur, s'ils ne la reconnaissent pas, ils seront comme immunisés contre la souffrance. Mais notez ce que Jésus dit à l'église de Smyrne dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Nous devons faire attention de ne pas faire dire au Seigneur ce qu'il n'a pas dit. Dans ce texte, il ne dit pas « Si tu ne crains pas, tu ne souffriras pas. » Non. Il dit plutôt « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Ce qui implique que souffrance, il y aura. Le Seigneur prévient à l'église de Smyrne qu'elle passera par un temps de tribulation et que la mort peut même en être lissue puisqu'il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort. » Donc, cette mort est possible. Eh bien, Jésus demande aux chrétiens de cette église de regarder au-delà de la souffrance qu'ils vont endurer. Il leur demande de regarder à la couronne de vie qu'ils recevront en récompense de leur fidélité. Et dans cet appel du Seigneur, j'y vois une invitation à orienter, à diriger correctement la peur qui, elle, est inévitable. C'est comme si Jésus leur disait « Vous avez peur ? Eh bien, c'est normal. Mais ne faites pas de la tribulation à venir le sujet de votre peur. Ayez plutôt peur de perdre votre récompense éternelle. » Cela revient à dire « N'ayez pas peur de la souffrance qui va arriver, mais ayez peur de celui qui peut vous priver de la couronne de vie, c'est-à-dire de Dieu lui-même. » Nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir peur. Mais nous pouvons et nous devons choisir de qui et de quoi nous devons avoir peur. Jésus dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la GN. » Alors oui, ils sont nombreux ceux qui peuvent tuer le corps. Les accidents, les maladies, les épidémies, etc. Mais un seul peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Et c'est Dieu. Oui, c'est Dieu seul dont nous devons avoir peur. C'est d'aller en enfer dont nous devons avoir peur et non pas de la souffrance elle-même. Le psaume 111 et le verset 10 déclarent « La crainte de l'éternel et le commencement de la sagesse. » Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Et il faut se rappeler ce que dit ce verset. La sagesse et l'équilibre mental, que le psalmiste appelle ici une raison saine, ne commencent que lorsqu'on craint Dieu. Donc, le sentiment de peur que suscite cette pandémie est une réaction normale. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre cette peur et de la diriger vers Dieu en lui disant « Seigneur, j'ai peur de ce qui peut arriver car je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais je veux que tu saches, Seigneur, que c'est de toi dont j'ai le plus peur. » Je crois qu'il y a une question que plusieurs chrétiens peuvent se poser. Pourquoi l'humanité connaît-elle une situation aussi dramatique ? Et surtout, pourquoi cette situation touche la sphère chrétienne ? Dit autrement, pourquoi Dieu permet-il que cette pandémie opère à une telle échelle au point où même des chrétiens tombent malades et que certains en meurent ? Nous avons appris avec tristesse le décès de Jean-Marc Toubois samedi 14 mars suite au coronavirus. Jean-Marc Toubois était un fidèle serviteur de Dieu, un merveilleux enseignant de la parole, mais il laisse une place vacante dans le corps de Christ parce que lui aussi a été emporté par cette épidémie. Je pense que vous savez que l'église porte ouverte de Mulhouse a été frappée par le coronavirus pendant une semaine de jeûne et de prière. Alors oui, cela soulève la grande question du pourquoi. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi cette église a été ainsi touchée ? Pourquoi notre frère Jean-Marc Toubois a-t-il été emporté par le coronavirus ? Pourquoi, Seigneur ? Il serait présomptueux de prétendre avoir toutes les réponses. Mais nous pouvons considérer certains faits qui peuvent être de bonnes pistes de réflexion. Tout d'abord, laissez-moi vous parler de ce triste phénomène que sont les épidémies. Sachez que les épidémies font partie de l'histoire de l'humanité. Et même si le coronavirus a une étendue exceptionnelle, elle n'est ni la première ni la dernière épidémie à être si dévastatrice. Laissez-moi vous en citer quelques-unes parmi les plus célèbres, ou devrais-je dire parmi les plus tristement célèbres. Premier cas. De l'an 430 à l'an 426 avant Jésus-Christ, la cité d'Athènes, qui avait alors environ 200 000 habitants, a été frappée par une fièvre typhoïde qui a tué un tiers de sa population, soit près de 66 000 personnes en seulement 4 ans. Deuxième cas. De l'an 166 allant 189 mais après Jésus-Christ, soit en l'espace de 23 ans, une peste nommée Peste Antonine a tué 10 millions de personnes dans l'Empire romain. Troisième exemple. De 1347 à 1353, donc sur une période de 6 ans, la peste noire aurait causé entre 25 et 34 millions de victimes en Europe. D'ailleurs, ce même fléau est apparu dans la deuxième partie du 19e siècle faisant plusieurs millions de morts à travers le monde. Quatrième exemple. En 1919, la grippe espagnole a fait entre 25 et 50 millions de victimes. Elle est considérée à ce jour comme la pandémie la plus dévastatrice de l'histoire. Cinquième cas. à la fin des années 50, la grippe asiatique est apparue en Chine et s'est ensuite répandue dans le monde entier causant près de 4 millions de morts. Et enfin, sixième et dernier exemple, la souche de la grippe asiatique a évolué et provoqué une nouvelle pandémie entre 1968 et 1969 appelée grippe de Hong Kong. Elle a fait un million de morts, principalement en Asie, aux Etats-Unis et en Europe. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les épidémies et les pandémies ont toujours existé. À ce sujet, Jésus a déclaré dans Luc chapitre 21 verset 11 « Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. » Les épidémies font partie des signes de la fin des temps. Et je vous rappelle que selon la Bible, la fin des temps a commencé depuis la mort et la résurrection de Jésus il y a 2000 ans. C'est la raison pour laquelle Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 29 « Le temps est court. » Chaque semaine, chaque mois, chaque année, en fait, chaque jour, nous rapproche un peu plus de la fin des temps. Les signes qui ont toujours existé, donc les épidémies également, parce qu'elles en font partie, et bien ces signes iront en s'intensifiant avec un temps de répit moins long entre elles. Jésus parle des phénomènes qui précèderont son retour dans Matthieu chapitre 24 verset 8 en ces termes. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le mot douleur ici désigne les contractions qui précèdent l'accouchement. Nous savons que ces douleurs s'intensifient et s'accélèrent au fur et à mesure que le moment d'accoucher approche. J'en parlerai avec plus de détails lors de nos prochains partages, car je crois que nous devons plus que jamais proclamer l'espérance du retour de Jésus. Or, comme je viens de le signaler, le retour de Jésus est précédé de certains signes dont font partie les épidémies. Mais j'aimerais revenir sur cette grande question que peut-être vous vous posez. Pourquoi, Seigneur ? Permettez-moi de partager avec vous les quatre réflexions suivantes. Première réflexion. Dieu est souverain sur absolument tout. La création, l'univers, les événements, l'histoire, l'humanité, le monde visible, le monde invisible, le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, les anges, les démons, Satan, et tout ce qui existe d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien qui soit en dehors de la souveraineté de Dieu. Nous pourrions multiplier les textes bibliques sur le sujet mais je me limiterai à un seul verset qui, à mon avis, résume parfaitement la question. Le psaume 103, le verset 19 déclare « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. » Notez bien la dernière partie du verset « Son règne domine sur toute chose. » Rien, absolument rien n'arrive sans que Dieu de le permettre. Et cette vérité est importante parce que si nous la perdons de vue, nous risquons de nous perdre dans toutes sortes de théories. Par exemple, on entend dire ici et là que cette pandémie est le résultat d'un complot, d'une organisation secrète ou d'un puissant groupe lycéphérien, que c'est une arme bactériologique dont le but est de diminuer la population mondiale ou tout simplement une attaque de Satan pour détruire le maximum de gens. Qui peut affirmer sans l'ombre d'un doute que l'une de ces trois théories est vraie ? Ni vous, ni moi, nous ne pouvons le certifier car réellement nous n'en savons rien. Ceux qui veulent faire le buzz sur internet en sont persuadés ou du moins prétendent l'être. Certains osent même affirmer avoir des preuves d'une conspiration machiavélique. Vous savez, lorsqu'on cherche dans le monde des théories, on tombe dans un puits sans fond, ça n'a pas de fin. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Vous le savez, vous ? Moi, je ne le sais pas. Personnellement, je crois que dans tout ce qui arrive, il y a une cause première et une cause secondaire. Il est fort probable que cette pandémie ait une cause humaine en ce sens que ce virus est bien sorti de quelque part. Et si l'épidémie se répand ? C'est bien parce qu'il y a circulation d'êtres humains contaminés qui, à leur tour, en contaminent d'autres. Donc, il y a une cause humaine. C'est indéniable. Mais à la lumière de la Bible, je crois que l'humain n'est que la cause secondaire. La cause première, c'est Dieu. Parce que sans lui, rien, absolument rien ne peut se produire. Ce n'est pas du fatalisme, c'est de la logique biblique. Cet événement mondial dramatique ne peut être qu'un acte souverain de Dieu. Alors, je comptais me limiter à un seul verset, celui que je vous ai cité précédemment, le psaume 103, le verset 19, mais en voici deux autres pour bien établir cette vérité dans notre conscience. Amos, chapitre 3, verset 6, déclare, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'auteur ? La réponse est sous-entendue, non. Absolument aucun malheur ne peut arriver sans que l'éternel en soit l'auteur. Et Isaïe, chapitre 45, verset 7, déclare, j'ai formé la lumière et créé les ténèbres. Je donne le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi l'éternel qui fais toutes ces choses. Toutes les épidémies qui ont sévi depuis l'aube de l'humanité et toutes celles qui auront encore lieu ainsi que cette pandémie actuelle, tout est sous le contrôle total du Dieu tout-puissant, créateur de l'univers et père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui, lui seul, qui décide quel individu cessera de vivre suite à cette épidémie. Voyez-vous, la durée de vie de tout être humain, qu'il soit ou non chrétien, eh bien, cette durée de vie est déterminée par Dieu qui fixe le moment où s'arrêtera cette vie sur terre. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 6, nous lisons, c'est l'éternel qui fait mourir et vivre. Il fait descendre dans le séjour des morts et en fait remonter. Je le dis dans son livre, au chapitre 1er, au verset 21, l'éternel a donné et l'éternel a ôté que le nom de l'éternel soit béni. Si, pendant cette épidémie, un chrétien est ôté, pour reprendre l'expression de Jean, c'est-à-dire s'il décède, c'est parce que c'est le moment pour lui de rejoindre la maison du Père. Cela semble difficile à accepter, mais c'est la vérité. Lisez la Bible et vous verrez que c'est ce que Dieu dit. Toujours dans le livre de Job, au chapitre 14 et au verset 5, et je lis dans la version français courant, il est écrit « Car la durée de vie est limitée pour l'homme. C'est toi qui as fixé le nombre de ces la ligne que tu traces. » Dans sa souveraineté, Dieu a tracé une ligne que personne d'entre nous ne pouvons dépasser. C'est la durée limite de notre vie sur terre. Et dans sa souveraineté, Dieu a déterminé qu'en viendra pour chacun d'entre nous le moment de passer du monde visible au monde invisible. David dit dans le psaume 139 et le verset 16 « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Alors oui, mes amis, Dieu est souverain absolument sur tout. Rien n'arrive sans son consentement. Et pendant cette épidémie, des milliers de gens vont mourir. Et parmi ces milliers de gens qui meurent, il y a également des chrétiens. Pourquoi ? Parce que Dieu est souverain et qu'il l'a décidé ainsi. Peut-être avez-vous envie de me dire « Éric Babèf, vous êtes en train de dire que Dieu est souverain et que cette pandémie ne s'est pas produite sans son autorisation. Mais pourquoi l'a-t-il permise ? Y a-t-il une raison qui justifie cette terrible permission de la part de Dieu ? C'est ce qui m'amène à ma deuxième réflexion qui, je vous le rappelle, s'appuie sur ce que la Bible dit. Deuxième réflexion. Tout fléau est le résultat du péché de l'humanité. Je répète. Tout fléau est le résultat du péché de l'humanité. Que cela nous plaise ou non, la Bible est claire à ce sujet. Non seulement l'humanité persiste dans ses péchés et sa rébellion contre Dieu, mais à cause de cela, l'humanité est soumise à la fragilité et à la corruption. C'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 8 versets 20 et 22 et je lis ce texte à partir de la Bible du Sommeur. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création toute entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Notons bien ces deux mots, fragilité et corruption. Avez-vous remarqué comment, en l'espace de quelques jours, toute notre fragilité a été amenée à la lumière ? La planète entière est concernée par le coronavirus. Il n'y a pas un lieu où l'on puisse se réfugier. Les grands et les petits, les riches et les pauvres, les gens célèbres et les inconnus sont tous victimes de cette pandémie. La création toute entière dit Paul est unie dans un profond gémissement. Ce qu'elle expérimente, continue Paul, s'apparente aux douleurs de l'enfantement. Et pour qu'il n'y ait aucune confusion ou fausse théorie, les chrétiens, eux aussi, subissent de plein fouet cette fragilité et cette corruption car le verset 23 continue, elle n'est pas la seule à gémir, en parlant de la création bien sûr, car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire. Donc, nous aussi chrétiens, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. Alors, il faut le reconnaître et il faut le dire, les chrétiens ont aussi à souffrir la maladie, les épidémies et la mort. Mais comme la création, les chrétiens ont une espérance, être délivrés de la puissance de la corruption et recevoir un corps de gloire. Oui, mes amis, nous mourrons de maladies comme tous les hommes, mais pas nécessairement à cause d'un péché particulier. Nous mourrons de maladies comme tous les hommes à cause de la chute. Alors, prenons conscience de notre fragilité et abandonnons ton triomphalisme. Vous et moi, nous dépendons de la grâce de Dieu. Soyons humbles, soyons modestes face au danger. Prions pour que Dieu étende sa protection sur chacun de nous et que sa volonté soit faite. Cela ouvre la porte à ma troisième réflexion. Troisièmement, il est temps de comprendre que l'homme n'est pas maître de sa destinée et qu'en fait, il ne maîtrise rien. Comprenez-vous ce que je viens de dire ? Ni vous, ni moi, nous ne maîtrisons quoi que ce soit. Avez-vous remarqué la rapidité avec laquelle les choses se sont produites ? Les entreprises et les églises se sont arrêtées brutalement dans leurs activités. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons été obligés de communiquer en milieu de semaine qu'il n'y aurait plus de culte public jusqu'à nouvel ordre. En quelques jours, tout a basculé. Il n'y a plus de grands ou de petits. Nous sommes subitement tous devenus égaux devant la menace de la contamination. Les stars d'Hollywood, les sportifs internationaux et les responsables politiques ne sont rien face au coronavirus. Comme vous avez dû l'entendre aux nouvelles, l'acteur Tom Hanks, le footballeur champion du monde Blaise Mathudy, le ministre de la Culture Franck Riester le maire de Nice Christian Estrosi ou encore le président des républicains Christian Jacob ont tous été testés positifs au Covid-19. Rappelons-nous ce que Jacques dit dans son épître chapitre 4 du verset 13 au verset 15. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui parie pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. La fragilité humaine, la vulnérabilité humaine et l'incapacité de maîtriser quoi que ce soit devraient nous pousser tous à plus de modestie et d'humilité. Mais pas seulement cela. Nous devrions réfléchir à ce qui est vraiment essentiel, à ce qui compte réellement, à ce qui dépasse le cadre de ce qui est immédiat. C'est ce qui m'amène à la quatrième et dernière réflexion que je veux rapidement partager avec vous. Quatrièmement, ne sachant pas ce qui peut arriver, nous devrions effectuer avec la plus grande attention la préparation la plus importante de notre existence. De quelle préparation s'agit-il ? Eh bien, c'est le prophète Amos qui nous le rappelle au chapitre 4 et au verset 12 de son livre. Il déclare « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Que Dieu nous rappelle à lui parce que c'est le moment pour nous de rentrer à la maison céleste ou que Jésus revienne enlever son église. Une chose est sûre, nous devons être prêts. Êtes-vous prêts à rencontrer Dieu si dans sa souveraineté il vous appelle pendant ce temps d'épidémie mondiale ? Êtes-vous prêts ? Ceux qui promettent une protection certaine à tous les chrétiens sous prétexte justement qu'ils sont chrétiens, eh bien, ces gens-là se trompent. Si c'est le moment du départ que nous soyons ou non chrétiens, nous partirons et il faut être prêts. Cela peut être mon tour de partir, cela peut être votre tour, mais nous devons être prêts parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui va arriver pendant cette pandémie. Nous devons être prêts. Alors, vous qui m'écoutez, laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous fait la paix avec Dieu ? Êtes-vous un disciple de Jésus ou simplement un sympathisant de la foi chrétienne ? Comme l'a dit quelqu'un. Êtes-vous un disciple de Jésus ou êtes-vous un fan de Jésus ? Vous savez, Jésus ne revient pas pour les fans. Jésus revient pour ses disciples. Et un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui marche avec Jésus, qui vit avec Jésus, qui est soumis à Jésus. C'est quelqu'un dont Jésus est le Seigneur. Alors, ne repoussez pas l'échéance. Donnez votre vie à Jésus aujourd'hui même. Ce soir, pendant que je vous parle, donnez votre vie à Jésus. Parce que vous ne savez pas quand votre âme vous sera redemandée pour reprendre les paroles mêmes de Jésus dans Luc, chapitre 12, verset 20. J'aimerais faire une dernière remarque qui servira d'introduction à ma possible prochaine intervention ici même sur YouTube. Et vous avez remarqué que je parle au conditionnel parce que je ne sais pas ce qui peut arriver en l'espace d'une semaine. Et voici cette remarque. « Je ne pense pas que cette pandémie soit le cri de minuit dont parle Matthieu, chapitre 25, verset 6. Je ne pense pas non plus que ce soit un des sept sauts d'Apocalypse, chapitre 6. » ceux qui ont vécu les pandémies de la première moitié du 20e siècle et dont je vous ai parlé précédemment, eh bien, ils ont cru la même chose. Ils ont cru que ça y est, c'était le cri de minuit, que le Christ allait revenir, que c'était un de ces fameux fléaux dont parle l'Apocalypse, chapitre 6. Mais cela ne pouvait pas être le cas. Et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. J'espère vous dire pourquoi dans les semaines à venir. Alors, avez-vous peur ? Eh bien, moi aussi. et c'est humain. Et être chrétien, ce n'est pas être moins humain pour autant. Mes chers amis, respectez les gestes barrières. Respectez les consignes de confinement. Prenez toutes les précautions que ne cessent de répéter les autorités compétentes. Ne vous cachez pas derrière le psaume 91 pour prétendre qu'il ne vous arrivera rien. Prenez vos précautions. le nombre de contaminés et de morts augmentera encore. Sauf si Dieu dit stop. Viendra un moment où cela s'arrêtera. Mais nous n'y sommes pas encore. Alors, soyons prêts. Je veux conclure ces réflexions en lisant ce merveilleux verset des Aïe, chapitre 30 et nous lisons le verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Chers amis, consacrons notre vie au Seigneur. Reposons-nous sur sa souveraineté parce qu'il n'y a absolument rien que nous ne puissions contrôler. Restons calmes et confiants parce que Dieu tient tout entre ses mains. La peur est naturelle mais dirigeons-la vers Dieu. Ayons la crainte de Dieu d'autant plus que nous sommes mis brutalement en face de notre fragilité et de notre absence de maîtrise des événements. Reconnaissons que notre destin est entre ses mains et soyons dans le calme et la confiance car la volonté de Dieu s'accomplira. Laissez-moi prier avec vous et pour vous. Père, nous te remercions parce que ta parole est une lumière. Ta parole est la vérité. Ta parole nous rappelle qui tu es et comment tu agis. Seigneur, nous ne comprenons pas tout ce qui se passe mais une chose dont nous pouvons être certains c'est que rien n'échappe à ton contrôle. Tu maîtrises toutes choses car tu es le Dieu souverain de l'histoire, de l'univers et de tout ce qui se produit. Seigneur, ce soir, nous mettons nos vies entre tes mains. Je m'adresse particulièrement à celles et ceux qui, en m'écoutant ce soir, vous savez pertinemment que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Eh bien, c'est le bon moment de le faire. Voulez-vous donner votre vie à Jésus maintenant même, là où vous êtes, à votre maison ? Voulez-vous consacrer votre vie à Jésus ? Alors, vous pouvez le faire. Vous pouvez ce soir devenir devenir un disciple de Jésus. Faites la paix avec Dieu. Croyez que Jésus est mort pour vous il y a 2000 ans à la croix. Croyez qu'il est ressuscité pour vous rendre juste aux yeux de Dieu pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur afin que vous soyez prêts à rencontrer votre Dieu. Il vous suffit de prier cette prière du plus profond de votre cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te donne ma vie. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je te consacre ma vie. Je me soumets à toi. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Maître. Ma vie t'appartient. Pardonne mes péchés. Sauve-moi Jésus. Mets ta paix dans mon cœur. Je me soumets à toi. Sois mon Seigneur. Amen. Seigneur, je te prie maintenant pour celles et ceux qui ont fait cette prière et qui se sont donnés à toi. Je te prie pour toutes celles et ceux qui t'appartiennent et qui sont tes disciples et qui sont comme moi effrayés par ce qui se passe. Seigneur, je te prie que selon Ésaïe, chapitre 30, verset 15, que nous puissions vivre dans la tranquillité, dans le repos, dans le calme et la confiance parce que tu tiens toutes choses dans tes mains. Tout est sous ton contrôle. Nos vies t'appartiennent, nos vies te sont soumises, que ta divine volonté s'accomplisse et que nous soyons divinement protégés et gardés par toi parce que tu es notre Père. Nous te faisons confiance et nous remettons nos vies entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Je vous propose un autre chant avant de prendre le repas du Seigneur. Profitez-en si cela n'a pas été fait pour aller prendre du pain et du jus de raison ou quelque chose d'équivalent. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour communier tous en même temps. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501